bonjour à toutes et à tous ça fait très longtemps bienvenue sur cette nouvelle vidéo que j'aurais préféré ne jamais sortir comme dit le titre je suis tombé gravement malade mais avant d'expliquer le pourquoi du comment ça sera pas une vidéo très travaillé il n'y aura quasiment pas de montage il y aura ça être que de l'impro pour vous parler au plus profond ce que j'ai au coeur et tout et de pourquoi j'ai pas fait de vidéo et j'en fais pas pour l'instant ainsi il ya des vidéos prêtes mais bon genre parler après je vais pas commencer à vous vous tenir en bateau je sais plus c'est quoi l'expression mais bref du coup oui je suis tombé gravement malade d'une maladie rare la maladie de cushing donc pour ceux que ça parle voilà vous savez ce que j'ai c'est horrible et pour ceux qui ne connaissent rien je vais tout vous expliquer et puis l'histoire de ce qui m'est arrivé aussi donc déjà premièrement c'est j'ai une tumeur est ce que je peux dire encore j'ai ou pas j'ai une tumeur pas au cerveau mais j'aurai l'hypophyse c'est je serais pas trop l'expliquer mais c'est un truc devant le cerveau en fait juste derrière les yeux donc je crois que ça fait partie du cerveau quand même mais c'est devant j'explique très mal mais au pire si voilà si vous voulez plus d'informations et internet ça expliquera sûrement mieux que moi en fait faites gaffe parce que internet parfois ça dit des conneries aussi quand même quand tu te fais opérer ou je sais pas trop quoi faut pas trop regarder internet parce que c'est pas la même chose que les médecins ils disent et tout voilà donc j'ai je dis j'avais ou j'ai parce que j'ai été opéré le 14 février bonne saint valentin le 14 février mais il me reste encore deux je sais plus qu'on appelle ça mais en gros il me reste encore deux morceaux deux reliquats voilà il me reste encore deux reliquats normalement qui sont pas sur l'hypophyse il me semble donc l'hypophyse aussi c'est ce qui gère tout en fait l'hypophyse ça gère quand tu marches ça gère peut-être je vais dire des conneries donc mais en tout cas c'est ce qui contrôle tout ton corps ça gère ton humeur ça gère enfin ton humeur genre à cause de ton cortisol ça gère le potassium ça gère plein de trucs en fait et du coup vu que j'avais j'avais une tumeur dessus même si j'aime pas dire j'avais parce que c'est pas terminé c'est presque terminé et ben en gros ça fout la merde complètement tout tout est déréglé c'est comme si tu prends ta montre et tu fais ça avec les aiguilles tu vois ben ton humeur va être complètement morte tu vois enfin c'est voilà et ben c'est exactement pareil pour moi ouais du coup vu que c'est pas préparé je réfléchis bien à tout ce que je dis et tout du coup en gros les deux morceaux qui sont pas encore retirés ils vont être retirés grâce à des rayons normalement c'est encore en discussion pour ça va être retiré mais c'est soit des rayons soit un traitement j'ai pas trop bien compris normalement ça devrait être des rayons peut-être même en une fois si j'ai de la chance mais avant de raconter l'histoire de comment ça m'est arrivé vous l'avez sûrement remarqué mais du coup j'ai pris du visage et aussi du poids vous voyez et ben ça c'est à cause de cette maladie parce que la maladie de cushing du coup parce que faut faire gaffe parce qu'il y en a qui ont dit tumeur à l'hypophyse mais ils n'ont pas la maladie de cushing ils ont peut-être même d'autres maladies ou je sais pas quoi mais ça se peut qu'ils ont même pas de maladies c'est juste la tumeur et puis c'est tout dans ce cas là ils ont quand même de la chance parce qu'en plus moi putain la tumeur elle était vraiment grosse je sais plus combien elle faisait mais je crois qu'elle faisait presque ouais 2 cm je crois à 98 et quelques un truc comme ça c'est énorme c'est énorme si je dis pas de conneries c'était ça là c'est quelques millimètres qui a genre 0,6 sur je sais plus combien 0,4 peut-être un truc comme ça pour le plus gros des morceaux qui me restent donc il y a quand même une différence et vu que ça n'agit plus sur l'hypophyse normalement là je suis en train de guérir petit à petit bon c'est très long mais je suis en train de guérir il me semble que là j'ai aucun truc qui me bloque pour pas être guéri en fait les morceaux faut les retirer aussi pour éviter que ça repousse en fait et pas garder cette merde mais il me semble qu'ils n'agissent pas sur l'hypophyse et donc là j'ai pas j'ai pas de quoi qui m'empêche de guérir du coup maintenant on va passer à comment ça m'est arrivé déjà quand ça a commencé je serai pas vraiment vous dire parce que ben j'ai pas j'ai pas un truc qui me dit dans ma tête bon ça a commencé tel jour mais il semblerait que ça a commencé en octobre 2022 donc oui ça date je rigole mais c'est pas drôle ça a commencé en octobre 2022 et c'est même pas moi car si je l'ai quand même remarqué en fait j'étais chez des amis que j'ai pas vu depuis super longtemps et tout donc on s'est retrouvé tous ensemble et tout et à un moment un pote m'a pris en photo je dis attends c'est ma tête ça enfin j'étais pas encore bien gonflé comme ici ou quoi ça allait encore mais je dis c'est moi non il y a un filtre il fait non non il n'y a pas de filtre frérot j'étais en mode putain j'ai grossi ok bon voilà il y avait aussi ma grand-mère qui m'avait dit en octobre que j'avais pris du visage moi j'étais à moi arrête des conneries et tout genre ça va comme moi vraiment à part quand j'étais avec mes amis je trouvais la photo bizarre mais quand je me regardais dans une glace je trouvais rien de bizarre voilà je dis c'est peut-être le zoom je sais pas sa caméra enfin bref voilà et ensuite ouais ma grand-mère m'a dit du coup que j'avais pris du visage moi je la croyais pas je voyais pas de différence et tout et ensuite il y a eu cette période là et ensuite on vient en novembre ça doit être le 2 ou 3 novembre peut-être le 4 au plus tard je vois j'ai vraiment pris des joues quoi pas encore dans cet état là mais là par contre je vois vraiment un changement mais là par contre je me disais que c'était une allergie parce que le 31 octobre j'avais fait un maquillage je me suis déguisé en joker et tout avec ma copine on a fait on a fêté halloween tout ça on a même été voir halloween enzo cinéma c'était une très bonne soirée on s'était bien amusé et tout moi j'adore faire des ciné au soir et ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait parce que bah je suis vite fatigué ou parce que ma copie d'acier est fatiguée on n'est pas tout voilà je suis pas tout seul mais c'est vrai que ça me manque quand même les cinémas le soir du coup voilà j'ai fait un maquillage et donc je me suis dit bah je sais pas peut-être j'ai fait une allergie ou j'en sais rien après j'ai pas mis grand chose j'ai mis du fard à paupières du faux sang que j'ai déjà mis et la bombe couleur verte pour les cheveux voilà peut-être parce qu'il y en a qui par exemple la teinture de cheveux même si c'est pas une permanente qui réagissent mal donc faut faire des tests et tout voilà moi j'ai rien fait donc je me suis dit peut-être c'était ça alors attendez parce que je vais vous dire des dingueries j'ai été voir un médecin urgentiste je vais pas donner de nom ou quoi c'est pas le but lui quand il a vu ça au début il pensait pas une allergie et puis il me dit non mais vous savez avec le covid on est devenu tous faibles quoi après il me sort quoi il me sort ah c'est la jeunesse vous savez quoi la jeunesse alors je dis pas que tu dois trouver tout de suite ce que j'ai peut-être tu sais pas surtout que c'est une maladie pas connue une maladie rare bref j'en sais rien mais me sortir ce genre moi je respecte tous les médecins c'est même grâce à eux que je vais je vais mieux aujourd'hui mais me sortir ce genre de truc je sais pas tu vois tu peux pas dire ça d'autres médecins parce qu'ils respectent leurs collègues ou quoi mais voilà après il m'a dit quoi il m'a dit ah si c'est une allergie je sais plus quoi il touche la peau tout ça il m'a donné quoi il m'a donné une crème et un cachet je crois une boîte de cachet à prendre du coup je mettais la crème je mettais le cachet je vois pas de changement limite ça empire tu vois du coup ensuite je vais un hôpital sur un de ma ville mais je vais pas je vais pas donner le nom de l'hôpital quoi c'est pas mon but mais de toute façon il est réputé comme pas très bon hôpital souvent quand je parle de cet hôpital tout le monde rigole mais j'arrive là bas déjà je dis bah que mon visage a gonflé tout ça et tout est ce que ça serait possible de voir une permato tout ça de base il n'y avait que ce problème là parce que là je suis en train de vous parler de mon visage qui a gonflé vous êtes en train de vous dire peut-être bah au pire t'as le visage gros est-ce que ça te fait mal est-ce que est-ce que ça te dérange vraiment sinon c'est pas grave alors là je le dis tout de suite s'il y aurait que ça ça aurait été la best life parce que ça vraiment c'est le truc peut-être pas le moins grave mais l'un des trucs les moins grave que j'ai eu je pense du coup j'arrive là bas et tout je dis ouais j'ai le visage qui est gonflé et tout j'ai peut-être attrapé une allergie est-ce qu'il y a un dermato et tout du coup ils regardent je crois ils regardent dans mes oreilles je sais plus si je crois même ils me font un test PCR mais c'est pas en fonction de est-ce que j'ai le Covid c'est dès que tu rentres à l'hôpital aux urgences ou quoi ils te font un test PCR obligatoire du coup j'en ai fait plein parce que je suis rentré aux urgences trois fois c'est long à part celui-là dans ma ville j'ai été pris quasiment tout de suite heureusement mais ensuite j'ai été à Arras deux fois cinq ou six heures d'attente quand tu es dans le mal c'est la pire chose si tu seras en pleine forme ça va mais quand tu es dans le mal attendre cinq ou six heures gros je te promets c'est pas possible mais j'ai pas à me plaindre je sais qu'il y a pire que moi parce que oui j'ai oublié de vous prévenez au début de la vidéo je vais beaucoup me plaindre ou quoi et j'en suis désolé je sais qu'il y a pire que moi je sais qu'il y en a qui souffrent encore actuellement parce que moi ma maladie j'ai de la chance non seulement elle est soignable mais elle est guérissable qu'il y en a c'est ni soignable ni guérissable ou voilà j'ai quand même de la chance malgré mon mal je parle pas français j'en sais rien mais bref j'ai plus le temps de réfléchir en plus c'est une assez longue vidéo je suis désolé mais au moins je vous expliquerai tout après je parlais du coup pour le futur de la chaîne parce que il faut en parler aussi mais du coup voilà je parle de tout ça et tout et ma leur réponse par rapport à envisager tout une fois qu'ils ont regardé mes oreilles tout bah enfin je crois que j'avais été un lundi il me semble je crois ou un mardi mais leur réponse ça a été ah bah faut revenir jeudi parce qu'on n'a pas de dermato aujourd'hui ok ok très bien une prise de sang non une prise de sang c'est la moine des choses ils auraient fait une prise de sang on aurait tout de suite vu que mon potassium mon cortisol tous mes trucs étaient déréglés quoi le cortisol c'est ce qui gère l'humeur c'est ce qui gère plein de trucs le potassium bah je suis pas médecin j'arriverai pas vous l'expliquer mais c'est pareil je vais vous donner plus de détails après parce que c'est ce qui est arrivé ensuite que je suis retourné aux urgences après c'est que là j'ai eu d'autres soucis en fait je crois même quand j'étais aux urgences en fait je me rappelle plus trop ça ça commence à faire loin parce que ça c'était en décembre à peu près moi parce que là on est passé d'octobre novembre à décembre quand j'ai été hospitalisé la première fois c'était le 5 décembre un truc comme ça là je vous ai expliqué autre chose qui m'est arrivé c'est que je ne pouvais plus du tout marché mais ça c'est juste horrible ou alors je pouvais mais au bout de cinq secondes je devais m'asseoir c'était obligatoire pourquoi parce que cette maladie là fait de la fonte musculaire génial ironique vraiment c'est non c'est horrible du coup de la fonte musculaire et tout là c'était plus possible parce que déjà j'ai vu plusieurs changements c'est que j'étais en cours je sentais mes doigts avoir des fourmis tout ça mais je me suis dit je sais pas peut-être c'est le froid ou j'en sais rien en plus je suis en études informatiques peut-être à force de noter mes doigts voilà et en plus chez moi cette maladie là fait grossir chez moi je faisais du sport en plus afin de j'avais attrapé j'ai plus de trois kilos je crois de perdre mes trois kilos et mon ventre parce que c'est pas uniquement perdre du poids parce que tu peux rattraper ton poids en muscles c'est perdre ton rentre et avoir une belle forme donc je faisais un régime et du sport donc je me suis dit peut-être c'est à force de faire mon sport genre mes ponts tout ça et tout ce que c'est pareil après mes jambes sont des fourmis aussi mais je me suis dit je sais pas c'est peut-être les exercices les fentes les trucs comme ça enfin je faisais plein d'exercices avec les jambes à certains moments en plus de mon tennis peut-être ouais voilà après je commençais à avoir du mal à monter les escaliers tout ça je me suis dit peut-être j'abuse trop du sport je sais pas mon corps peut-être pas habitué à en faire autant et je devrais peut-être arrêter je me suis dit ça même au tennis à un moment j'arrivais à marcher j'arrivais à courir j'arrivais à tirer mais je non j'arrivais à marcher j'arrivais à tirer mais je ne pouvais plus courir je sais pas j'étais bloqué on me disait pourquoi tu cours pas je dis je sais pas j'y arrive pas après je disais que j'avais mal et tout mais voilà c'est ma maladie qui m'a causé ça après courir c'est pas plus important c'est marcher je vais essayer de faire vite je sais ça dure pas une demi-heure mais je sais pas combien de temps ça a duré donc voilà là quand ça a commencé c'est vraiment en cours je disais j'arrive pas enfin je galère à monter les escaliers mais j'arrive encore je commençais à être fatigué tout de toute façon le prof il voyait j'étais comme ça tu vois j'étais comme ça mais pas en mode de fatigué j'ai pas dormi où j'ai joué à la plaie toute la nuit ou quoi ça se voyait que j'allais pas bien en fait c'est voilà que moi j'ai je me jette pas des fleurs j'ai toujours été un bon élève j'ai jamais foutu le bordel j'ai toujours cherché à réussir même si je galère ou quoi voilà donc les profs me voir comme ça une première fois c'est que c'est pas normal et du coup c'est pour ça qu'ils me disaient rien quoi puis ça se voyait surtout que bah le lendemain ou dans le soir même je finis à lusto quoi donc super et du coup voilà après je rentre chez moi je commence à attraper les meubles et tout je fais non faut partir aux urgences et tout mais moi je m'en doutais que j'avais attrapé une saloperie parce que d'époque j'attrapais une allergie on dirait ok mais ça part pas et puis une allergie ça dure pas plus de deux semaines genre ou une semaine même que là ça a duré voilà plus d'un mois et tout au bout d'un moment que les semaines défilaient tout ça c'est pas une allergie tu vois que ça grossait de plus en plus bon alors on se disait qu'est-ce qui est dans cette maison qui fait que je sois allergique et bah ça empire en fait que j'ai jamais je crois que je n'ai pas d'allergie il me semble j'ai pas d'allergie j'ai jamais eu d'allergie donc je disais j'ai quand même pas attrapé une allergie à mes chiens parce que bah quand il vient de te voir il te lèche ou quoi voilà après j'ai pas changé de lessive j'ai pas changé de parfum j'ai pas changé de copine heureusement enfin voilà quand je dis de copine genre si elle elle met du parfum également ou j'en sais rien ou même qu'elle aurait des animaux enfin vous voyez et non enfin voilà du coup bah à l'hôpital déjà il me posait des questions enfin des questions à la con parce qu'en plus j'ai attrapé cette tumeur j'ai toujours fait attention à moi j'ai jamais fumé j'ai jamais pris de drogue si je bois je me suis jamais bourré la gueule genre j'ai toujours fait attention et je bois occasionnellement j'ai niveau bouffe bah c'est vrai que parfois je prenais que de la merde on va pas se mentir mais j'avais changé mon alimentation je prenais des trucs bons bien avant que j'ai cette tumeur normalement après depuis le temps tout ça je ne sais rien je sais pas quand je l'attrapais parce que ça tombe ça s'est installé depuis un moment puis après voilà mais je sais pas moi j'ai vu des changements à partir d'octobre normalement mais je crois que j'avais changé mon alimentation à partir de juillet un truc comme ça c'est pas pour autant que j'arrêtais de manger de la merde c'est juste que j'évitais de manger des pizzas des burgers tous les jours quoi enfin vous voyez des trucs sodebo enfin voilà je commençais à prendre des salades des trucs comme ça et c'est pareil je reprenais pas tous les jours mais bon voilà du coup ils me posaient des questions est-ce que vous pumez est-ce que vous cela non 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 enfin voilà après ils commencent à me poser des questions un peu plus que quand ils me voyaient grosseur du visage comme ça prendre du poids ils avaient un petit doute parce qu'ils connaissaient cette maladie et après ils me posent une question est ce que vous avez attrapé des vergetures parce que oui cette maladie fait attraper des vergetures j'en ai plein sur moi je suis un zèbre normalement ça devrait partir aussi c'est comme le visage en train de se dégonfler parce que j'étais pire que ça franchement j'étais deux fois ça limite j'étais deux fois ça là franchement ça a bien dégonflé mais c'est pas voilà c'est pas envisage d'avant j'ai encore un double menton mais là c'est pareil le double menton j'en avais un triple avant c'était largement pire que ça et le vent tout ça même ça prend du temps de fou j'aime pas ce mot mais faut être patient c'est en train de se soigner mais faut du temps c'est pareil le ventre tout ça après j'essaye de pas manger des conneries mais c'est pareil tu vas pas bouffer des légumes tous les jours et pour que tu tu maigris à part la maladie parce que mes trois kilos aussi que j'ai essayé de perdre je les avais perdus avant mon sport et tout et mon régime j'avais perdu mon vent j'étais bien j'ai dit oh punaise j'avais fait ça pendant trois semaines j'ai réussi bon ensuite j'avais abandonné parce que je pouvais plus en fait j'avais plus d'énergie de ça j'étais fatigué parce que quand ça revenait tout doucement ben en fait j'ai su que c'était la maladie donc après voilà je me suis dit ça sert à rien de faire un régime ou quoi je ferai quand je serai guéri tout ça si j'aurais su que ça durait autant de temps je serais mort là non vraiment c'est horrible voilà ça sert à rien si ton truc attaquer ton hypophyses parce qu'en fait ça me donnait faim mais tout le temps en fait c'est à dire bah je pouvais bouffer au matin des pitchs je t'en mangeais cinq si tu veux là ce matin j'ai même plus trop faim en ce moment j'en bouffe un doigt quoi genre c'est suffisant un doigt et ma briquette de candy hop que j'ai toujours pas jeté c'est horrible ben je sais pas si c'est l'opération ce que l'opération ben là ça fait plus de trois semaines mais voilà je bouffe plus autant même à midi j'ai plus trop faim en ce moment le soir pareil j'ai pas trop faim je sais pas pourquoi après c'est sûr que j'aimerais retrouver ma vie complètement d'avant est ce que je déprime encore je dirais que oui ça serait mentir de dire que non mais parfois je déprime pas forcément j'ai pas spécialement faim quoi donc c'est quand même horrible mais voilà donc ça donne faim et tout mais il y a encore plein d'autres trucs mais je vais pas aller dans tous les détails des prises de sang ouais l'hôpital c'est pareil c'est horrible genre franchement j'ai fait que de pleurer tout ça je vous jure c'est en fait le plus dur c'est je vais passer plein de détails qui sont pas importants quoi pour éviter de faire une demi-heure de vidéo surtout pour voilà parler de ça j'en ai marre aussi de parler de ça clairement je suis pas là pour que vous ayez pitié de moi quoi mais le plus dur ça a été de faire la même chose depuis décembre jusqu'à février en fait aujourd'hui je suis en mars je fais encore un peu la même chose mais je commence à remarcher j'ai fait des courses avec mes parents je peux sortir mes chiens bon je vous rassure je ne vis pas seul chez moi donc les chiens ont toujours été bien il ya toujours quelqu'un pour s'en occuper donc voilà mais je veux dire moi je voulais les sortir je voulais sortir dehors ce qui est drôle c'est que auparavant je faisais pas ou très peu genre c'était mes parents qu'ils faisaient ou quoi pareil pour les courses je vous jure hier j'ai fait des courses avec mes parents ça m'a jamais fait autant de bien alors que d'habitude c'est en mode oh non flemme faites le je dis pas comme ça mais voilà quoi ils le font eux mêmes et puis c'est tout et puis moi je en attendant je peux dépêche de jouer à la play parce que la télé est dispo tu vois genre voilà ensuite j'arrête j'ai à voir ce qu'ils ont ramené ou je sais pas que là bas en fait j'en ai marre de jouer j'en ai marre de regarder des films j'en ai marre des écrans encore le téléphone c'est à part parce que je communique avec ma copine tout ça enfin voilà mais franchement j'en ai marre parce que de rester assis ça même si je peux un peu plus me déplacer c'est voilà mais de tout le temps faire des écrans imaginez depuis décembre à février tous les jours tous les jours vous êtes assis en train de regarder un film toute la journée et jouer à la play peut-être il y en a ils sont fous parce qu'ils font que ça mais imaginez vous et j'ai pas à me plaindre parce que ma grand-mère c'est pire elle elle peut pas sortir du tout elle vit à l'étage elle s'ennuie tous les jours et vu qu'elle est quand même vieille elle joue pas elle n'a pas autant de personnes qui viennent la voir malheureusement donc c'est compliqué de s'occuper elle peut regarder que la télé limite vous imaginez enfin il ya largement pire que moi mais moi je l'ai toujours dit quand on est malade malheureusement on est égoïste on est égoïste parce que je m'en fous pas des autres mais quand on a sa situation on est en mode j'ai envie que je sois guéri et je peux pas me comparer aux autres en fait je peux pas dire que un tel c'est pire ou un tel c'est moins grave on peut pas c'est pas possible donc voilà je sais pas ce que j'ai encore à dire sur cette maladie pas grand chose sûrement à part que bah comme je l'ai dit aujourd'hui je remarche mieux tout ça je suis suivi encore je prends des cachets parce que oui ça à un moment j'en prenais 25 par jour 25 aujourd'hui j'en prends encore 6 donc attend 6 non plus j'en prenais 6 à un moment là j'en prends 7 je crois 7 ouais c'est ça j'en prends 7 donc contrairement à 25 ça va parce que c'est des diffus cas donc 2 2 2 c'est du potassium parce qu'il y en même si voilà je suis opéré tout ça tente les machines se remettre en se remettre en route et tout et je prends aussi de la cortisol c'est pour ça que j'ai un peu des boutons un peu partout même si ça se voit pas trop bon j'en avais plus un moment aussi mais voilà j'en attrape quand même normalement c'est à cause de ça mais c'est pareil franchement je remercierai jamais assez ma copine mes parents aussi bien sûr parce que eux ils vivent h24 avec moi combien de fois ils m'ont entendu hurler de douleurs parce que j'ai eu des douleurs à un moment dans mes jambes dans mes jambes je dormais la nuit et comme ça à 5 heures du matin je hurlais parce que j'avais des douleurs monstrueuses ça m'est arrivé trois fois je crois mais trois fois limite on dirait qu'on vous coupe les jambes je vous jure mais surtout ma copine parce que j'en ai larmes aux yeux je me suis promis de pas pleurer mais franchement c'est pas le moment de pleurer mais elle aurait voulu me quitter elle aurait pu le faire depuis très longtemps parce que j'étais dans un état où est-ce que j'arrêtais pas de pleurer dans ses bras de me plaindre je me suis jamais autant plein de lui dire que j'en ai marre que je veux revivre comme avant putain ça y est j'ai dans mes yeux c'était ouais c'était sûr en fait et le fait que ben elle venait tout le temps chez moi on faisait tout le temps la même chose on va regarder un film jouer à la play on devait faire des jeux ensemble mais là on faisait que ça c'est à dire que ben je lui ai fait découvrir des jeux je lui ai fait découvrir ce last of us ça c'est pendant que j'allais bien pendant les grandes vacances tout ça mais ça encore on alternait on sortait par exemple toute la journée et peut-être le soir ben petite play tu vois enfin moi moi c'est ma vie ça c'est ça genre toute la journée tu profites et tout tu vas voir ta copine vous sortez ensemble et le soir je sais pas par exemple petit film voilà vous avez profité de votre journée petit film mais pas des films toute la journée ou jouer toute la journée ou alors c'est bien une seule journée mais pas tous les jours vous voyez c'est horrible la vidéo va faire une demi-heure c'est horrible mais bon voilà genre c'est le fait j'avais fait des trois comme jeu et une till down je voulais lui montrer mais du coup j'ai enchaîné j'ai pas fait ce last of us 2 parce que là on est en train de regarder la série encore il ya le dernier épisode qui sort lundi du coup ben je voulais lui faire revoir à nouveau enfin lui faire découvrir la série même si voilà elle a fait le jeu pour lui faire rappeler des événements et tout même si la série n'est pas canon à l'histoire voilà donc je vais faire découvrir le 2 prochainement prochainement je sais pas quand parce que moi je l'ai dit dès que je peux revivre ma vie comme avant je touche plus à la play c'est terminé frère ou très peu parce que putain et encore j'ai de la chance que wards legacy est sorti récemment un jeu très long parce que je me ferai encore plus chier parce qu'aujourd'hui bien que je peux plus me déplacer contrairement à avant je peux sortir mes chiens bon c'est compliqué parce que quand il ya personne je peux pas leur mettre leur arnais ou quoi parce que je ne peux pas trop me mettre à genoux je ne peux pas sauter bon ça sert très peu mais voilà je peux pas trop sauter et je ne peux pas courir voilà c'est encore trois choses je non et se mettre allongé à terre par exemple c'est compliqué aussi en fait mon corps il est lourd en fait c'est pas habitué à ça c'est surtout très compliqué en fait d'avoir passé deux mois et demi sans rien faire mais voilà parce que combien de fois en fait à côté de ma copine la période la plus compliquée ça a été le mois de décembre quand même quand je suis rentré et tout en plus j'avais passé une semaine à l'hosto je crois la première fois un truc comme ça donc je me rappelle peut-être une semaine une semaine et demie je crois un truc comme ça donc on peut se dire bon ça va tu vois c'était quand même long mais ça allait genre en plus j'avais de quoi m'occuper et c'était le début tu vois donc quand c'est le début t'en a moins marre t'en a moins marre mais après quand il t'annonce que tu as une tumeur au cerveau enfin frère mais après je suis rentré chez moi je vous jure j'étais avec ma copine tout ça je crois elle était partie faire son heure de conduite après et ensuite bah ma mère elle m'a rappelé elle m'a dit faut que tu repars aux urgences qu'il y en a qui disent que tu as mal comme ça aujourd'hui tout c'est pas normal en fait souvent c'était pas mal que j'avais fait un quand je dis que j'avais des douleurs c'était peut-être le sang qui circulait moins ou je sais pas trop quoi mais c'était pas vraiment des douleurs mais parfois si en fait on touchait à peine la jambe ça allait pas ou elle était fatiguée du coup je suis reparti aux urgences pendant une demi semaine un truc comme ça peut-être quatre jours je sais pas et j'en pouvais plus quoi j'avais passé bah la finale de la coupe du monde avec ma copine ça me redonnait l'énorme aux yeux parce que vous voyez elle n'est pas trop foot elle n'est pas trop foot comme moi en fait moi je regarde juste la france quand j'étais petit au collège ou quoi je regardais parfois le réel le barça le psg enfin je regardais je regardais des gros match aujourd'hui je regarde que d'accord la france joue par exemple mais elle n'est pas trop foot genre limite elle s'en fout et loc elle était avec moi et elle était contente et tout enfin elle passe un instant avec moi c'est pour ça que je dis j'espère que c'est la bonne quoi parce que franchement sans elle cette maladie j'ai tellement déprimé ça m'arrive encore de déprimer je dis pas le contraire même si plus gros est passé en fait j'ai fait plus dur là je suis à la fin techniquement je suis à la fin ce que je suis en train de me guérir mais sans elle je ne sais pas comment j'aurais réussi tu vas te dire tous les jours après on essaie de changer on faisait des karaoké on faisait comment on appelle ça des blind test mais voilà la vidéo va faire 30 minutes maintenant on faisait tout ça et tout mais c'est pareil imaginez vous vous pouvez pas vous déplacer et la seule chose que vous pouvez faire c'est des jeux de société regarder un film des blind test des karaoké et jouer alors c'est déjà très bien mais imaginez vous sur une période de deux mois et demi tu as vite fait le tour ça serait que pour un mois ok bon c'est long mais ok parce que j'avais de la chance je la voyais cinq fois par semaine ma copine cinq fois le lundi le mardi le vendredi et le week-end pourquoi parce que j'ai de la chance elle habite peut-être à 400 mètres de chez moi ou un truc comme ça j'ai vraiment de la chance qu'elle peut venir à pied tout ça puis elle venait après les cours même si parfois c'était pour deux ou trois heures c'était largement assez rien qu'avoir ses bras voilà quoi c'est c'est voilà combien de fois j'étais fatigué ce que j'avais des chutes de potassium et tout j'en ai encore mais maintenant j'ai des traitements tout ça avant j'avais des traitements aussi mais c'était difficile à faire revenir j'avais mon hypophysie qui t'a attaqué à mort c'est moi elle venait parfois et je dormais à côté je pouvais pas et j'essaie de dormir c'est ça le pire ce qu'il y en a qui vont dire qu'il était fatigué tout mais j'essaie de dormir je ne pouvais pas dormir ce que bah en fait écoutez cette horreur ça a duré peut-être pendant trois semaines ça ou un mois je sais plus ça a duré pendant très longtemps imaginez vous vous allez vous coucher vers je sais pas 22 heures il ya une seule fois j'ai réussi à me coucher à une heure du matin je sais pas comment j'ai fait j'avais j'étais en forme ce soir là je m'en rappelle même à nouveau le let's play de squeezy sur un tip down à nouveau parce que il l'avait refait je regardais où ce n'ont pas où ça fascise c'était quoi le dernier c'était se dévoil in me ouais donc imaginez vous vous allez vous coucher vers 22h 23h entre les deux ou je sais pas quoi peut-être même 21h50 21h30 ou plus tôt comme je me suis déjà couché plus tôt encore imaginez vous vous allez vous coucher vers l'heure là vous vous levez vers 7h au plus tard entre 7h et 7h30 et dès que vous vous levez vous déjeunez tout ça et vous allez vous recoucher ou au plus tard vous restez jusqu'à 9 heures vous vous relevez à midi pour bouffer vous allez vous recoucher peut-être jusqu'à 17h et de 17h à 19h tu as limite un peu de la forme un peu c'est une vie ça de vivre deux heures par jour c'est pas une vie j'ai pas envie de me plaindre encore ça s'est passé c'est passé mais c'était horrible limite j'ai pas eu de d'envie suicidaire quoi je vous rassure quand même mais limite pas envie de vivre quand c'est ça enfin ça sert à rien tu te lèves pour dormir tu dors même pas en plus c'est horrible mais je remercierai jamais ma copine vraiment pour ça je dirais même pas qu'elle m'a soutenu c'est qu'elle me soutient encore c'est pas terminé c'est la fin c'est pas encore terminé là on commence à ressortir en plus moi je m'inquiétais mais parce que j'ai un concert je vais voir une muse le 8 juillet au stade de france je l'ai pris en fausse je me disais putain je tiens pas debout je peux pas marcher donc il faut courir pour avoir les meilleures places il faut rester debout faut sauter et tout ça pour être dans l'ambiance enfin voila moi je suis dit ben ça tombe c'est foutu là je vois que je peux marcher et tenir debout même si c'est pas encore trop ça normalement ça devrait le faire puis d'ici juillet enfin quand même si je serais pas remis c'est qu'il y a un problème et après ma copine elle me disait mais tu vas reprofiter de ta vie après ce sera l'été tu vas ressortir avec tes potes tout ça là ça t'est arrivé pendant l'hiver voilà il fait froid limite tu t'en fous elle a raison après elle dit on va aller à disney en plus cet été après elle me l'a redit plus tard mais on va râler en normandie ensemble enfin vous voyez plein de raisons d'être heureux et j'arrivais pas un grand merci à mes parents aussi parce que sans eux enfin je dirais pas plus ma mère parce que mon père il était énormément là pour moi aussi mais je dirais ma mère parce que même préparer mes médicaments et tout parce que 25 faut pas se planter tout ça elle venait me voir même quasiment tous les midis après son taf père il pouvait pas se permettre ça c'était pas pareil que elle avait le temps de se déplacer tout mon père il venait voir aussi et tout et puis même à un moment ça m'a brisé le coeur parce que ça m'a fait choquer en même temps ça m'a brisé le coeur mon père il m'a acheté la ps5 récemment et peut-être un mois de ça ou je sais plus et attendez ouais il y a peu près peut-être un peu plus d'un mois je sais plus quoi à peu près un mois il m'a acheté la ps5 et normalement quand tu achètes une nouvelle console un truc quoi tu es censé être heureux tu es censé vivre ta best life c'est trop content tu vois alors je dis pas le contraire je suis super heureux dès que je l'ai eu même je lui ai fait un petit bisou et ça m'a fait mal au coeur parce que j'ai jamais été aussi tactile avec mes parents en fait j'ai jamais eu autant envie de leur dire je t'aime ou de les embrasser de la remercier en fait on n'est jamais vraiment comme ça je sais pas pourquoi on est timide on n'ose pas assez exprimer nos sentiments et là il m'a dit plus tard qu'il avait été choqué en fait que je lui fasse un petit bisou pour le remercier c'est froid excusez moi j'étais super heureux du coup mais en même temps comme je vous dis ça fait plus de deux mois que je faisais que ça jouer regarder un film et c'est tout bon j'avais de la lecture aussi parfois mais voilà c'était une heure sur la journée peut-être ou quelque chose comme ça mais bon je pense que j'ai tout dit à propos de cette maladie jusque là je suis en train de guérir je vais de mieux en mieux et c'est le principal c'est toujours un peu compliqué même si là je vais retourner en cours j'ai jamais eu autant envie de retourner en cours c'est pareil genre d'habitude t'es en mode bon j'ai pas envie t'es content ok c'est cool t'es pas en cours mais moi j'ai envie de sortir en fait et c'est pas juste sortir prendre l'air sinon c'est un peu con c'est sortir pour faire quelque chose quoi genre je sais pas manger quelque part t'acheter un livre j'en sais rien moi voir des potes enfin voilà je vais pas juste sortir pour me dire ok je marche plus je vais prendre l'air tu peux mais pour moi c'est déprimant ça dit ah t'es malade frère j'ai fini en déambulateur aussi pour vous dire à 19 ans à 19 ans mais bon voilà je pense que j'ai tout dit si j'ai pas tout dit je réécrirai un truc en commentaire mais je pense que voilà si vous avez toujours des questions par rapport à quelque chose que je n'ai pas dit n'hésitez pas à me le poser restez bien jusqu'à la fin parce que je vais parler de l'avenir de la chaîne du coup ouais évitez de reposer des questions sur ce que j'ai déjà dit parce que j'ai en vrai j'aime pas en parler de ce que j'ai c'est pas parce que je trouve ça personnel c'est juste qu'au bout d'un moment ça casse les couilles vous voyez parce que bah t'as plusieurs potes t'as plusieurs familles enfin bah techniquement oui parce que j'ai une copine donc il y a ma famille il y a sa famille même si on n'en fait aucune voilà hein faut expliquer à tout le monde et tout mais bon j'essaye de me porter au mieux de dire que c'est la fin et que je vais profiter mais quand vous faites chier que vous êtes tout seul à la maison voilà c'est un peu compliqué mais on essaye de faire au mieux du coup j'ai parlé de l'avenir de la chaîne ça fait très longtemps que je disais ah il y a plein de vidéos qui sont tournées tout ça et tout effectivement il y en a plein qui sont tournées je vais dire des vérités aussi il y a des trucs en mode déjà j'étais malade donc je pouvais pas encore actuellement je me sens peut-être pas capable et j'ai pas le moral à monter des vidéos si ce soit mal fait ou je sais pas quoi ça sert à rien euh j'arrêterai pas youtube ça c'est sûr quand je reprendrai j'en sais rien peut-être quand je serai encore mieux encore plus guéri encore plus voilà peut-être il y en aura prochainement j'en sais rien ça m'étonnerait mais bon voilà bah l'avenir de la chaîne c'est voilà ça ça n'arrêtera pas je vais montrer les vidéos qu'il faut j'entendrai des nouveaux les échos du passé c'est pas abandonné même si on me dirait honnêtement je vais vous dire la vérité j'ai déjà pensé à arrêter mais je me suis dit non euh j'écris une histoire je la terminerai en plus elle est cool mais bon là je suis pas dans un état je peux pas tourner hein je peux pas courir je peux rien faire et bah dès que ça ira mieux tout ça je sortirai les vidéos que j'ai tournées j'en tournerai d'autres et tout voilà en tout cas pour les personnes qui continuent à me suivre qui demandent des nouvelles parce que j'en ai eu des trucs comme pourquoi je ne sors plus de vidéos moi vous savez pourquoi maintenant ah oui parce que bien que je sois malade aussi il y a eu des moments où est-ce que j'ai eu la flemme aussi d'autres moments où est-ce que j'ai eu mes études donc j'ai moins eu le temps et aussi parce que j'ai ma copine mais mélanger études copines et youtube vous pouvez pas vous pouvez pas et donc c'est pour ça que bah j'ai consacré plus de temps à ma copine et mes études et après bah j'étais malade donc si possible au plus tard les grandes vacances j'essaierai de sortir plus de vidéos mais c'est sûr que je profiterai à fond là j'aurais pas ma tête à youtube mais comme je l'ai dit ce que je pourrais faire c'est par exemple bah je sais pas moi sortir l'après midi tout ça le matin et au soir pourquoi pas monter mes vidéos voilà ce que j'ai profité putain ça me marre 40 minutes de vidéos c'est horrible donc voilà merci de m'avoir suivi j'espère que vous me serez toujours fidèle et que vous me comprenez que vous me soutenez au moins vous savez toute la vérité tout et puis je vous ai tout dit voilà du coup je vous retrouve ah c'est bizarre à dire ça pour une prochaine vidéo je l'espère mais c'est pas mon but d'arrêt merci de m'avoir écouté et salut tout le monde